Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Everton, match qui comptait pour la 7ème journée de première ligue, match nul, un but partout, à Outraford, l'ouverture du score pour les 8 des vols signé Anthony Martial à la 43ème minute de jeu, l'égalisation d'Andro Stanzel à la 65ème pour les Toffees, et avec sur les résultats Manchester United est 4ème avec 14 points au compteur, 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite à égalité avec Manchester City 3ème, Everton 5ème et Brighton 6ème, voilà pour le petit pont classement, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, 45 premières minutes très équilibrées, il y a eu des occasions d'un côté comme de l'autre, Everton qui ont été les plus dangereux dès le début du match, avec des occasions d'Abdoulaye Dukouré, de Spatien de Rondon, de Grey ou encore de Townsend, Heureusement qu'on avait un très bon David Derrea, du côté de Manchester Athon, on a eu des occasions de Cavani, de Bruno Fernandes, de Greenwood, et sur notre passage on avait un bon Jordan Pickford, le gardien de Toffees qui a fait des arrêts décisifs, et puis au fur et à mesure de la rencontre on prenait le contrôle du match, au fur et à mesure des minutes on prenait le match par le bon bout, et puis on ouvre le score à la 43ème, juste avant la pause, le but d'Anthony Martial, l'action était du côté droit, il est parti du côté droit avec Mason Greenwood, qui décale dans l'axe Bruno Fernandes, il élimine un joueur, et puis il décale à gauche Anthony Martial qui frappe sous la barre de Jordan Pickford, bon, elle a un petit peu dévié, mais elle rentre quand même, ça va faire du bien à Martial, ce but qui, ça va lui donner la confiance, je lui espère en tout cas, et c'est vrai qu'on attendait ce but pendant un petit moment, donc on ouvre le score à 1-0, juste avant la pause. La deuxième période, bon, on perd Martial sur blessure, on fait rentrer en jeu Jadon Sancho, qui n'a pas fait une entrée en jeu extraordinaire, donc c'est un peu dommage, on a besoin de la blessure de Martial à casser la dynamique de l'attaque en français, enfin, c'est blessure à casser la dynamique, donc du coup c'est un coup dur pour les Red Devils, dans la deuxième période, on essaie d'enfoncer le clou, mais on n'y arrive pas, et puis un peu plus de l'heure de jeu, enfin, quelques minutes après la 60ème, enfin la 65ème, le but de Tanzan, tout part d'un corner mal frappé par Bruno Fernandes, ballon dégagé par la défense d'Etoffis, et derrière c'est parti en contre avec Grey qui a éliminé Fred, Fred il s'est pris un coup de coude, il l'a volé, physiquement, il n'a pas de physique ce mec-là, tu le vois sur l'action, il manque d'agressivité, il ne va pas en contact, il est complètement à la rue, Fred il se fait bouffer, derrière ça continue avec Grey qui décale Abdoulaye Doukouré, et puis au dernier moment, il voyait que sur le côté droit c'était libre comme l'air, Tanzan il était libre de tout marquage, il arrivait, il sprintait, il n'y avait personne pour l'arrêter, enfin il y avait Lindelof qui était face à Doulaï Doukouré, mais sur le côté droit, comme je disais, il n'y avait personne, et donc du coup, Doukouré a servi Tanzan sur un plateau, et derrière l'élié d'Etoffis a juste parfaitement des réas, plat du pied, petit filet, ça fait un partout, et on peut s'en mordre les doigts avec ce match nul, alors même si derrière on a essayé de reprendre l'avantage, il y a eu l'entrée en jeu de Cristiano Ronaldo, il y avait l'entrée en jeu de Paul Pogba, bon, malheureusement on n'a pas réussi à reprendre l'avantage, et donc du coup, on quitte ce match avec un point, c'est dommage, parce que si on avait gagné ce match, on aurait pu être premier, on aurait pu être à hauteur de Chelsea, on aurait pu être deuxième à égalité avec Chelsea, premier, c'est dommage, c'est encore une fois, on rate le coche quoi. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que les Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match, donc ça a été un 4-2-3-1 avec David Derrea dans les cages des Red Devils, la chaire centrale, Lindelof associé à Raphaël Varane, Lindelof qui avait remplacé Maguire, qui est toujours blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, je l'espère que ça ne va pas être long, que son absence, parce que là, ça se voit qu'elle manque, elle manque la présence d'Harry Maguire, après, il y avait le remplaçant qui était entré en jeu, il y avait Sancho qui était entré en jeu à la place de Martial, sorti sur blessure, Pogba à la place de Fred et Cristiano Ronaldo à la place de Edinson Cavani. Voilà, pour le 11 de départ de Oli Mbouinard Solskjaer, bon, on a fait un petit, l'entraîneur norvégien qui a fait des changements par rapport au 11 contre Villarreal en milieu de semaine, en Ligue des Champions, il a fait jouer Martial, bon, j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit Martial, ça fait quand même un an qu'il ne met plus un pied devant l'autre, à chaque fois qu'il mettait titulaire ou dès qu'il est entré en jeu, c'est pas ça du tout, donc voilà, là, au final, il a marqué, c'est vrai que ça, j'espère que ça, comme je disais, ça va lui redonner la confiance, donc voilà, après, il y a eu là-dessus, après, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il met Fred, alors qu'il met Pogba sur le banc, il met Fred, et encore une fois, il met Denis Vandebic sur le banc, ça, c'est encore une fois un truc que je ne comprends pas, déjà qu'en milieu de semaine, Vandebic, il a pété un câble auprès de Ligue des Champions, Solskjaer, tu voyais, il avait enlevé son chasuble, il a même craché le chewing-gum sur la zone technique de Manchester, là où il y a le coach, c'est ce qui s'était passé en Ligue des Champions, pour Denis Vandebic, je ne comprends pas la réaction Solskjaer, je ne sais pas ce qui passe avec Vandebic, est-ce qu'il y a des tensions entre les deux, je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose, parce que tu ne peux pas continuer avec Fred au milieu de terrain, tu ne peux pas, je n'y arrive pas avec lui, et à chaque fois, il perd des ballons bêtement, c'est un coup, il est bien, un coup, il n'est pas bien, quand il fait des performances de merde, il perd des ballons, il manque d'agressivité, il ne fait rien, et en ce moment, j'ai l'impression que Fred, il ne met pas un pied devant l'autre, donc soit tu me le sors, tu mets Pogba, ou alors Vandebic, ou alors tu le mets remplaçant, mais tu le fais rentrer en cours de match, si tu veux, mais tu ne mets pas titulaire d'entrée, ça, c'est clair et net. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, on va commencer par Manchester United, les Red Devils, 72% de... 2 possessions de balles, 10 corners, 2 tirs au total, donc 6 tirs cadrés, 2 positions d'enjeu, et du côté de... Pardon, et du côté d'Everton, 28% de possessions de balles, 1 corner, 8 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 2 positions d'enjeu, alors quand on regarde les stats, alors Manchester United, oui, ils ont eu beaucoup d'occas, ils ont eu la possession du ballon, mais on pouvait faire mieux, on s'est écrits des ocases, je pense qu'on manque de justesse dans le dernier geste, Bon, Everton aussi, mais bon, ils n'ont pas eu beaucoup d'occas pour réussir à la mettre au fond des filets, avec le but de Townsend, mais bon, là on peut s'en mordre des doigts avec les ocases qu'on a loupées dans ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, Derea, moi j'ai trouvé qu'il a fait encore une fois un très bon match, malgré ce but encaissé, il a quand même fait une bonne performance, à plusieurs reprises, il a sauvé Manchester United, il a fait des arrêts décisifs, des arrêts clés, importants, tout ce que vous voulez, les arrêts, tous les mots pour décrire les arrêts de Derea, donc pour moi le portier espagnol, je le mets dans le top, l'achat central, Varane Lindelof, Varane, j'ai trouvé un peu mieux que contre Villarreal, où j'ai trouvé qu'il manquait d'automatisme, il n'était pas toujours bien placé, il avait fait une performance assez décevante, là, s'il a relevé son niveau de jeu, Varane qui a fait une performance correcte, on prend le défenseur français, je le mets dans le top, Lindelof, une prestation très moyenne du défenseur suédois, par moments il manquait d'agressivité, je n'ai pas trouvé vraiment rassurant, match très moyen de Lindelof, donc pour moi je le mets dans le flop, les latéraux, Wambisaka et Lukcho, dans l'ensemble je les ai trouvés assez corrects, défensivement, enfin, ils ont un petit peu sous vert, mais après, Wambisaka, ils mettaient comme d'habitude l'agressivité, les taxes sont propres, dans l'ensemble ça allait, Lukcho pareil, et offensivement, ils ont apporté de bons centres, de bonnes choses, donc pour moi, Wambisaka et Lukcho, les deux, je les mets dans le top, le milieu de terrain, McTominay et Fred, McTominay, j'ai trouvé un petit peu décevant, par rapport à d'habitude, il manquait d'agressivité, les passes n'étaient pas toujours précises, un peu de déchet, il était, j'ai trouvé assez moyen, McTominay au milieu de terrain, donc pour moi, je mets dans le flop, Fred, je mets dans le flop, comme je lui disais, il n'a pas été bon, manque d'agressivité, il ne met pas d'impact physique, sur le but de Townsend, à l'origine, démarre-grès, quand il avait le ballon, au lieu, quand il se fait bouger, par démarre-grès, tu te dis, il y a un problème, alors même s'il est petit, même s'il n'est pas, mais quand même, il doit faire, il doit montrer l'écrou, c'est pas pour ça que tu es petit, que tu dois forcément subir, c'est pas pour ça que tu es petit, tu ne peux pas bouger un mec, qui fait un mec 86, et qui fait 85 kg, il ne faut pas non plus exagérer, tu peux quand même bouger, même si c'est dur, il faut quand même essayer, là tu vois, il ne fait même pas, je ne sais même pas, s'il fait un effort, voilà, donc pour moi, Fred, je mets dans le flop, après Bruno Fernandes, j'ai trouvé bon, il a fait une prestation correcte, il a été autorisé, une passe décide sur le but de Martial, même si bon, par moments, les coups de pierre été, ils ne s'étaient pas toujours bien frappés, mais dans l'ensemble, ça allait, donc Fernandes, je mets dans le top, Greenwood et Martial, Greenwood, bon, il n'a pas été, il n'a pas été extraordinaire, mais bon, ça allait, il a fait une prestation normale, donc Greenwood, je le mets dans le top, Martial, j'ai trouvé qu'il a, jusqu'à sa sortie sur blessure, à la mi-temps, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu un Martial de ce niveau-là, qui faisait des appels de balles intéressants, il mettait de la vitesse, il jouait simple, et il a inscrit un beau but aussi, moi j'ai trouvé qu'il a mis un beau but, Martial qui a fait une prestation correcte, Cavani, j'ai trouvé, bon, un petit peu, un petit peu décevant, dans les 16 derniers mètres, bon, il avait du mal, un match, il a une prestation petit point en dessous par rapport à l'habitude pour El Matador, donc Cavani, je le mettrais dans le flop, et puis, les remplaçons, Sancho, Pogba et Ronaldo, Sancho, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait une super bonne entrée en jeu, il manquait de réalisme, manque de lucidité, des fois, il ne mettait pas assez de percussion, j'ai trouvé encore une fois Sancho décevant, Pogba, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée en jeu, Paul Pogba qui a mis l'intensité sur les coupes piratées, il était présent, il essaie de bouger les défenseurs, et au milieu de terrain, j'ai trouvé qu'il a apporté un peu plus de fraîcheur, et un peu plus d'assurance que Fred, c'est clair que ce n'est pas le même niveau, Fred et Paul Pogba, donc pour moi Pogba, je le mets dans le top, et Ronaldo, il n'a pas été extraordinaire, mais ça va, il a fait une entrée en jeu correcte, on voyait, dès qu'il est rentré, il essaie de transcender l'équipe, d'apporter de la grinta, la rage de vaincre, Ronaldo comme d'habitude, il bouge l'équipe, il transcende l'équipe, il essaie de transcender l'équipe, donc pour moi, Cristiano Ronaldo, je mets dans le top, bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match, j'espère que le débrief vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour ne rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre site, si tu le souhaites, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, tu cliques sur le lien, tu feras un petit tour, tu t'abonnes, si tu as un compte Instagram, tu t'abonnes à ma page, ça va me faire plaisir, ça me fera énormément plaisir, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief, ciao ! Sous-titrage ST' 501